Bonjour, est-ce que Lussat se porte bien ? Oui, tout à fait. En nombre de licenciés, notamment seniors, pour le début de saison, on est largement suffisamment armés pour avoir normalement des bons résultats. Deux équipes en compétition ? Oui, c'est ça. Une en D3 et une en D4. Maintenant, ça fait quelques années qu'on a ces deux divisions. Évidemment, chaque année, il y a un renouvellement, mais en tous les clubs. Mais sinon, cette année, au début de saison, franchement, c'est très intéressant en termes de football. Notamment, et puis de comportement. Une saison qui est bien démarrée, mais des matchs avec des équipes en face qui sont quand même assez coriates. Sur le papier, effectivement, il y a beaucoup de clubs qui sont dans les alentours. Ce sont des derbys, donc effectivement, les derbys, ce n'est pas la même chose que d'autres matchs. Donc, effectivement, ça resserre un petit peu, peut-être, les niveaux. Est-ce qu'on peut venir encourager ces équipes terrasenaires ? Oui, tout à fait. Nous, on joue le samedi soir, en nocturne, quand c'est à la maison. Évidemment, le dimanche, à l'extérieur, à 15h. Et la réserve, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y participent, notamment dans l'organisation. Et donc, on joue à 15h à la maison et 15h à l'extérieur en général. L'école de football, est-ce qu'elle se porte bien ? Oui, elle se porte bien, mais elle a été bien meilleure. Mais suite au Covid, ça a été compliqué de reconstruire. Également, à l'heure actuelle, on a deux équipes U15. Et je tenais à saluer les gens qui s'en occupent. Je vais en oublier, mais je pense à Mario, je pense à Ali Tabé, je pense à beaucoup de personnes qui l'entourent. Et on a deux équipes, quand même, en lien avec Condat. Il ne faut surtout pas les oublier. Également, les éducateurs qui suivent. Donc, ça se porte bien dans les U15. On a une équipe U13 qu'on est en train d'essayer de monter, puisqu'on a pris un petit peu de retard. Qui est Jean-Jean qui va s'en occuper avec un petit jeune qui est employé au service civique, Nadir. Donc, ça se porte bien. Puis là, nous, on est là, surtout parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui ont des compétitions. Donc, effectivement, il manque du monde. Mais nous, on est surtout là parce qu'on voudrait avoir une catégorie qui est les débutants. Et on est prêt à prendre même en dessous de, normalement, la catégorie qui est, normalement, de 6 ans. Et pour l'instant, on a récupéré quelques petits enfants pour un petit peu les initier au football. Je vais en profiter pour dire que les entraînements auront lieu de 14h à 15h30 environ, tous les samedis. Est-ce qu'il faut venir avec un short, des chaussures ? En général, à ce stage-là, ils viennent plutôt avec un survêtement. Mais sinon, oui, il n'y a pas forcément un habillement préconçu pour faire à ce niveau-là et à ce stage-là du foot. Pour vous contacter, si les parents veulent vous le contacter ? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci. Il y a un site Facebook. Sinon, à titre personnel, pour moi, on peut me contacter au 06 29 18 82 60. Mais on est ouvert à toutes les catégories. Là, j'ai parlé de l'initiation, mais on est ouvert. On est prêt à accueillir notamment aussi une catégorie qu'on aimerait s'étoffer, puisque c'est le U13. Et même continuer dans le U15, parce que je pense qu'il y a une possibilité encore d'étoffer le groupe. Le rendez-vous est pris. C'est bien noté. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Merci.